Salut à tous, très heureux de vous retrouver et je souhaite la bienvenue aux nombreux abonnés depuis 24h suite à la vidéo d'iOS 17.5. Vous aimez iOS et ça tombe bien, on va continuer de parler iOS dans cette vidéo. Il y a quelques jours je vous avais fait une vidéo sur l'All Store, le premier store tiers sur iOS. Je pensais plutôt que le premier store alternatif serait cette app. Et bien c'est fait, cette app est disponible sur iPhone et on va voir comment l'installer. Je pense que quand même il y aura une déception de la part de certaines personnes puisque ce n'est pas exactement ce que tout le monde attend, mais on va quand même en parler dans cette vidéo. Dans la description je vous mettrai le lien de cette page et il n'y aura plus qu'à vous laisser guider. Première étape, c'est tout simple, en plus il y a une inscription avec Apple donc vous pouvez vous inscrire en quelques secondes, même pas. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer et ensuite ça va vous demander de passer à la caisse. Alors ce qui est bien quand même c'est qu'il y a un essai gratuit de 30 jours, donc vous pouvez vous abonner sans payer pendant 30 jours et puis après télécharger autant d'applications. Donc on va voir juste un prêt disponible avec cette app. Donc vous l'avez compris, comme pour l'application Mac de cette app, pour cette app iOS, il faudra payer 11 euros par mois pour accéder aux applications. Alors à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a comme application ? Eh bien on a toute cette liste-là. On a des petites applications de productivité, des applications de gestion de base de données et également des logiciels pour télécharger des vidéos sur YouTube. On a des applications de prise de notes, des applications pour VPN, des applications de retouches photos en tout genre, notamment pour améliorer des filtres beauté, etc. Des applications relativement pratiques en tout genre, mais en tout cas que vous pouvez parfois trouver gratuitement. En tout cas, il y a parfois des alternatives. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller consulter la liste et puis dans tous les cas, l'abonnement est gratuit le premier mois. Je ne vous refais pas toute l'installation comme je l'avais fait pour l'App Store, c'est exactement pareil. Vous téléchargez l'application depuis Safari, ensuite ça va vous demander d'accepter la nouvelle place de marché. Et puis après, vous allez voir l'application directement sur votre écran d'accueil. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette app, donc disponible maintenant sur iOS. C'est vrai que c'était une application, en tout cas un magasin qui était assez attendu. Maintenant, bon, une dizaine d'euros par mois encore, ça fait un abonnement supplémentaire. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez ou si vous l'avez déjà testé. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada